Bonjour et bienvenue à tous les fidèles et visiteurs de notre communauté spirituelle sur Parole Divine. C'est avec un cœur rempli de gratitude que nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager un moment de communion profonde et spirituelle. Dans notre séance de prière. Ce matin, nous allons méditer sur un passage lumineux de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, où Jésus nous enseigne les béatitudes. Ce message, au cœur de notre foi, nous invite à contempler les promesses divines pour ceux qui adoptent des attitudes de douceur, de miséricorde et de pureté de cœur. Seigneur, dans notre séance de prière d'aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous exaucer et de renforcer notre foi. C'est essentiel pour tout chrétien de chercher constamment la présence de Dieu et de se nourrir de sa parole. Ces moments de prière sont des ponts que nous construisons entre notre quotidien et le divin. Si cette vidéo vous inspire et vous aide dans votre cheminement spirituel, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Chaque « J'aime » nous aide à toucher plus de cœur et à étendre notre communauté de foi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Parole Divine, n'hésitez pas à le faire maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prières. C'est un moyen puissant de rester connecté avec la parole de Dieu et de renforcer votre quotidien par la prière. Partagez également cette prière avec vos proches. En partageant, vous diffusez l'amour et la lumière du Christ autour de vous, aidant ainsi d'autres à trouver la paix et le réconfort dans la prière. Sans plus tarder, entrons dans ce temps de prière et ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin, le cœur ouvert et l'esprit attentif, pour écouter ta parole et chercher ta présence divine dans nos vies. Nous te remercions pour ton amour infini et ta miséricorde qui nous accompagne chaque jour. Nous méditons aujourd'hui sur les béatitudes, où tu nous montres le chemin du bonheur véritable et de la paix intérieure. Seigneur, bénis ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Aide-nous à reconnaître notre besoin de toi et à placer notre confiance et notre espoir en ta grâce plutôt qu'en nos propres forces. Bénis ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Seigneur, touche nos cœurs et guéris nos blessures. Que ton réconfort transforme notre peine en joie et nos larmes en chants d'allégresse. Bénis les doux, car ils hériteront la terre. Inspire-nous à adopter la douceur et l'humilité dans notre quotidien, à répondre avec gentillesse même dans les situations difficiles, et à témoigner de ton amour envers tous. Bénis ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Aiguise notre désir de justice et de droiture, que nous puissions agir avec intégrité et promouvoir l'équité et la paix autour de nous. Bénis les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Enseigne-nous la compassion et la compréhension envers les autres, à pardonner comme tu nous as pardonné, et à offrir l'amour et la miséricorde sans mesure. Bénis les cœurs purs, car ils verront Dieu. Purifie nos cœurs de toute malveillance et distraction, que nous puissions te voir plus clairement dans notre vie et refléter ta lumière dans le monde. Bénis les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Accorde-nous la sagesse et le courage de construire des ponts de paix et de réconciliation, à être des instruments de concorde dans nos familles, nos communautés et au-delà. Bénis ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Fortifie notre résilience et notre engagement à vivre selon tes enseignements, même face à l'opposition ou à l'incompréhension. Seigneur, nous, te remercions pour la profondeur de la sagesse que contiennent les béatitudes, et nous demandons que tu continues à travailler en nous, transformant chaque aspect de notre vie pour refléter ses vérités, que nous puissions être des témoins de ta grâce, portant les fruits de l'esprit dans chaque action et chaque parole. Nous prions également pour ceux qui cherchent encore leur chemin vers toi, que notre vie soit un exemple de foi vive et agissante, inspirant les autres à chercher ta présence. Aide-nous à être des guides bienveillants, des écouteurs attentifs et des amis fidèles. Que ta présence soit une constante assurance dans nos cœurs, rappelant que tu ne nous abandonnes jamais. Dans chaque défi, que notre premier réflexe soit de nous tourner vers toi en prière, cherchant non seulement des réponses mais aussi le réconfort et la paix que seule ta présence peut offrir. Nous, te remercions parce que tu es avec nous à chaque étape, écoutant nos prières et agissant en notre faveur. Renforce notre foi jour après jour et que notre confiance en toi grandisse à mesure que nous marchons sous ta guidance divine. Seigneur, dans ta miséricorde, nous te demandons de guider nos pas chaque jour. Dans les moments de décision, donne-nous la sagesse de choisir la voie qui te plaît, celle qui conduit à la paix et à la prospérité spirituelle. Aide-nous à reconnaître les distractions et les tentations qui pourraient nous détourner de notre but ultime, qui est de vivre en harmonie avec toi. Nous demandons aussi que tu fortifies notre foi pour qu'elle soit inébranlable face aux critiques et aux doutes, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Seigneur, que nous puissions être des témoins de ta grâce et de ton amour, portant ta lumière dans les endroits sombres et apportant espoir là où il y a des espoirs. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont perdus ou seuls. Que ta présence réconfortante leur soit connue et que tes anges gardiens les entourent de paix et de protection. Ouvre nos yeux et nos cœurs aux besoins des autres et inspire-nous à agir avec compassion et générosité. Accorde-nous la grâce de pardonner comme tu nous as pardonné et aide-nous à vivre en paix avec nos frères et sœurs. Que notre foyer soit un havre de paix et d'amour, où ta présence est toujours ressentie. Nous te demandons une protection spéciale contre les tentations et les forces qui cherchent à nous éloigner de toi. Arme-nous de ta puissance afin que nous puissions résister et rester fermes dans la foi. Pour tous ceux qui sont en autorité et qui prennent des décisions affectant la vie des autres, nous prions pour que tu leur accordes sagesse et discernement. Que leurs actions soient guidées par l'amour et la justice, reflétant ta volonté divine. Seigneur, nous te demandons de nous bénir avec la santé, la joie et la prospérité, mais surtout avec une relation plus profonde et plus significative avec toi. Que chaque jour soit une opportunité de te connaître mieux, de te servir et de avec plus de zèle et d'aimer comme tu nous aimes. Nous te confions toutes ces choses dans la foi que tu es à l'œuvre dans nos vies, accomplissant des choses plus grandes que nous pouvons imaginer. Avec gratitude et amour, nous offrons cette prière, ô Seigneur, en sachant que tu écoutes et réponds. Nous te rendons grâce pour ton amour éternel et tes merveilles sans cesse renouvelées. Seigneur, en méditant sur ces béatitudes, nous demandons que ces paroles s'enracinent dans nos cœurs et transforment nos vies, que notre existence soit un reflet de ces vérités éternelles et que chaque jour, nous marchions plus près de toi, guidés par ton esprit. Seigneur miséricordieux, nous prions pour que chaque personne qui nous écoute trouve dans cette prière la force de poursuivre son chemin avec foi et persévérance. Que nos vies soient des lampes allumées, brillant dans les ténèbres pour guider les autres vers ton amour et ta vérité. Aide-nous à embrasser chaque journée comme une occasion de manifester ta bonté et de vivre conformément à tes enseignements. Nous demandons particulièrement ta protection et ton soutien pour les personnes qui traversent des périodes de doute ou de souffrance. Apporte leur réconfort et clarté et renouvelle en eux l'espérance et la force nécessaires pour surmonter les obstacles. Que leur foi en toi soit le roc sur lequel ils peuvent se reposer et retrouver leur équilibre. Dieu de compassion, inspire-nous à être proactifs dans notre communauté et dans le monde. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole, mais de véritables acteurs du changement, travaillant pour améliorer la vie de ceux qui nous entourent. Encourage-nous à mener des actions qui répandent ta paix et favorisent l'entente entre les peuples. Seigneur, accorde-nous la sagesse de reconnaître les occasions de servir dans l'humilité et l'amour. Que nos actions reflètent notre dévotion à toi et notre engagement envers le bien-être de notre prochain. Aide-nous à être des exemples vivants de tes béatitudes, à cultiver un esprit de pauvreté qui nous relie plus profondément à toi et à nos frères et sœurs en humanité. Nous te prions aussi pour nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. Protège-les, bénis-les et guide-les dans leurs défis quotidiens. Que ta présence dans leur vie soit une source constante de joie et de réconfort. Que les liens qui nous unissent soient renforcés par notre foi commune et notre engagement envers ta parole. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous vivons dans un monde complexe et souvent troublé. Face aux défis mondiaux tels que l'injustice, la pauvreté et les conflits, nous implorons ta miséricorde et ta guidance. Que nous soyons des instruments de paix et de justice, travaillant sans relâche pour un monde où règne l'amour et l'harmonie selon tes desseins. Accorde-nous la persévérance nécessaire pour ne pas nous décourager face aux défis, mais au contraire, pour trouver en eux l'opportunité de grandir et de témoigner de ta force. Que nos cœurs ne se lassent jamais de chercher ta face, de puiser dans ta parole la sagesse et l'inspiration nécessaires pour chaque nouvelle journée. Et finalement, Seigneur, nous te demandons de nous préparer à être accueillants et ouverts aux nombreux cadeaux que ta providence place sur notre chemin. Que nous soyons toujours prêts à recevoir et à partager les bénédictions que tu nous offres, reconnaissant que tout bien vient de toi. Nous te demandons de bénir notre communauté sur parole divine. Que notre chaîne soit un canal de ta parole et un témoignage vibrant de ta présence dans le monde numérique. Que chaque j'aime, chaque partage et chaque nouvel abonné soit un témoignage de notre engagement à te suivre et à partager ton message d'amour et de paix. Nous concluons cette prière en te demandant de veiller sur chaque personne qui nous écoute, sur leur famille et leurs proches. Que ton amour les guide toujours et les protège par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...